Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation, cette fois-ci dédiée au moteur de rendu Keyshot. Ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui, c'est découvrir les nouveautés de la version 8 qui est sortie il y a quelques mois. Parmi ces nouveautés, nous allons retrouver comme vous pouvez le voir dans l'image, les matériaux volumétriques qui vont vous permettre de faire de la brume, mais vous allez voir aussi des géométries volumétriques, comme c'est le cas d'ailleurs sur la géométrie du texte Keyshot. Ensuite vous verrez qu'il y a aussi divers matériaux qui vont utiliser un petit peu les mêmes techniques, c'est à dire des volumes, ça va être les matériaux de flex et les matériaux de bubbles, donc flex pour faire des espèces de petites pastilles dans vos géométries et bubbles pour vous permettre de faire des bulles. Nous verrons aussi au niveau de ces matériaux le matériau cutaway qui va vous permettre de découper des géométries assez facilement lorsque par exemple vous voulez faire un plan de coupe sur une modélisation. Et puis il y aura aussi le matériau spotlight qui vous permettra d'avoir un vrai spot que vous pouvez gérer directement dans Keyshot et dans cette image là je l'ai aussi utilisé. Et puis vous verrez aussi le nouveau matériau multilayer qui est vraiment très utile lorsque vous faites des matériaux de verre. Et ensuite diverses petites choses qui peuvent être utiles comme l'exportation en G-ITF ou GLB qui vous permettent d'importer des géométries 3D à l'intérieur de Facebook par exemple. Et puis vous verrez que dans le Keyshot Viewer il y a eu quelques améliorations qui peuvent servir aux gens qui ont besoin de faire des présentations. Bien entendu dans ce tuto tous les fichiers de travail sont inclus et vous retrouverez dans le descriptif divers liens qui vont vous permettre d'aller télécharger une version d'évaluation de Keyshot ou encore d'avoir des liens vers nos deux autres formations que nous avons déjà fait à l'intérieur de Keyshot. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire et je vous dis à tout de suite.